Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce samedi 28 août 2021, direction l'hippodrome de Deauville pour le prix des chaînettes, troisième course de la Réunion 1 où 16 galoppers âgés de 3 ans en découdront aux alentours de 20h15. Une fois encore, c'est un handicap divisé de première épreuve qui s'offre au turfiste français. Sur le parcours des 1900 mètres de la piste en sable fibré, nos jeunes éléments ne se feront aucun cadeau. Les chevaux allant de l'avant étant avantagés ces derniers temps sur le sable, il faut prendre cette donnée en considération pour établir son pronostic. Voici maintenant d'ailleurs le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 9, Paris-J. Monté par un Vincent Cheminot qui connaît une très belle réussite depuis le début de l'été dans les quintet plus, il partira logiquement avec la confiance d'un Freddy Head, espérant le voir confirmer sa dernière victoire diépoise. En deuxième choix, le numéro 5, Népalais. Ce pensionnaire de Fabrice Chappé, qui a une écurie très en forme actuellement, sera monté pour la circonstance par un Christophe Soumillon, assoiffé de victoire en ce moment. En troisième choix, retrouvons le numéro 2, Norville. Supplémenté pour la circonstance et présenté par un Yann Barbero faisant confiance à Grégory Benoit, il aura logiquement quelques fans. En quatrième position, viendra le numéro 14, Innovator. Régulier depuis le début de l'année et donnant entière satisfaction à Nicolas Collery, il partira logiquement avec la confiance de son entourage. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 10, Wedelsea. Ce n'est assurément pas le meilleur de l'écurie d'André Fab, mais cet élève de la famille Nyarkos peut espérer terminer à l'une des 5 premières places s'il est décidé. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 15, Tibet. Carlos et Yann Lerner connaissent une très belle réussite dans les handicaps actuellement et c'est pourquoi il convient de s'en méfier. En avant-dernier choix, le numéro 13, Full Flow. Affichant une très belle musique puisque 4 fois 2ème depuis le début de l'année et venant enfin de renouer avec la victoire, cette pensionnaire d'Éric Libaud aura logiquement des partisans. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 1, Candy Time. Pénalisé au poids sur sa dernière victoire de Quintet, il va tenter d'aller plus vite que le handicapeur. En cas de nom partant, le numéro 3, Shadow, qui porte la fameuse kazakh des frères Vert et Mère, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, jeudi après-midi, Top Prono et Torf Sélection indiquent de très nombreux coups de cœur à la gagne ainsi que d'intéressants trios lors des différentes réunions premium. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintet et surtout d'indiquer votre pronostic.